La Commission vient de lancer un vaste exercice de consultation publique sur le socle européen des droits sociaux. C'est un exercice important qui vise à définir quels sont les contours que nous voulons pour l'Europe sociale d'aujourd'hui, y compris avec ses réalisations concrètes. Bien entendu, cet exercice ne commence pas dans le vide. Nous partons d'une base très ferme des droits existants, que ce soit en matière d'égalité, en matière d'intégrination, en matière des droits de travail, etc. Mais il s'agit de voir si ces droits, tels qu'ils existent maintenant, sont suffisants ou si on doit les adapter pour tenir compte du monde qui change. Pourquoi cet exercice de consultation ? Bon, fondamentalement, parce que l'Europe sociale, c'est une affaire qui nous concerne tous. On a besoin d'entendre des citoyens de tous les horizons qui nous disent quel est leur avis sur cette question. Et ce n'est pas seulement dans la phase de consultation que votre participation est importante, elle l'est beaucoup, donc je vous encourage sérieusement à y participer, mais ça sera aussi dans la phase de mise en œuvre. Il est évident que l'Europe ne peut pas tout faire et que la mise en œuvre des principes qu'on va accorder doit être faite au niveau européen, bien sûr, mais aussi au niveau national, au niveau régional. Et tous les acteurs, que ce soit des citoyens individuels ou des ONG, des partenaires sociaux, etc., devront avoir son mot à dire.